La culture chinoise lit très intense, riche en couleurs, symboles et traditions. La fête de la lignes ou la fête de la mi-automne, la deuxième fête qui plie célébrée après la fête du printemps par la chinoise dans le monde entier. Traditionnellement, la fête de la fête de la mi-automne est la fête du printemps par la chinoise dans le monde entier. D'après la légende, la fête de la fête du printemps par la chinoise dans le monde entier. Si tu la lignes, quinzième jour du huitième mois lunaire, lit bien zoli et bien rond. Sous-titrage ST' 501 Selon calendrier, l'année chinoise, nouvel an lunaire, lit varié entre janvier et février, lit commencé par fête du printemps et clôturé par la fête des lanternes. Pendant sa l'époque-là, la pagode est bien animée avec la prière, offrande et pratiques de la coutume. Pagode quanti, lit plus ancienne pagode qui est construite dans Maurice et lit témoigne beaucoup d'histoires. Mens et chinois, lit populé à dans Maurice et que même dans les mondes entiers. Par ce goût intense, ce couleur et qu'aussi pas d'ingrédients qu'ils ont servi. La fête de l'Aminotum est plus particulièrement connue comme la fête de la lune pour les Sino-Mauriciens. En fait, c'est la deuxième fête la plus importante pour les Sino-Mauriciens, dans le calendrier des Chinois. Et aujourd'hui, cette fête, en fait, elle est très importante pour nous et très proche de notre cœur. Parce que le but de cette fête, c'est de rassembler la famille, les amis, tisser ce lien d'amitié que nous avons autour, bien sûr, de la cuisine, les bons petits plats. Grâce à une influence culturelle, la nourriture sino-mauricienne fine créée, avec mélange d'ingrédients locales et de façon cuire ancestrale. Des plus en plus, sur la cuisine-là, l'épée continue d'évoluer, et que l'épée forme partie culture culinaire dans la famille mauricienne. De Maurice, quand nous faisons manger chinois, nous pensons tout de suite minfrir, dirifrir. Mais on dit que Corinne peut accueillir nous dans Chinatown, plus précisément dans ce restaurant, qu'on nous propose le ban les autres serveurs chinois. Corinne, merci pour l'accueil. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je présente le Steamboat. En chinois, on appelle le Tapenu. C'est un bon menu bien goûteux, mais pas du tout difficile à faire. Difficile, oui. Mais quand je dis à Steamboat, là, je trouve ça bouillon, là, je trouve bien en ébullition. Je pense à un menu de l'hiver. Oui, un repas qui nous servit en hiver, puis réchauffe nous pendant l'hiver. Dis-moi un Steamboat qui était ça vraiment. Quels ingrédients vous trouvez là où on met beaucoup d'ingrédients dans la table ? Il est un bouillon tout prêt. Oui. Oui. Un Steamboat, c'est plusieurs petits plats déjà marinés. Un ingrédients marinés. Oui, comme le poulet, crevettes, la viande et beaucoup de légumes. Fruits de mer. Fruits de mer. Fruits de mer. Le thé au cône. Ce que vous voulez, vous voulez plonger ou manger ou attendre deux à trois minutes. Oui. Aussitôt cuit, c'est vrai. Oui. Mais là, on prépare un bouillon. Oui. C'est un bouillon clair avec un casse-poulet. On met un petit peu de champignons, mais pas saisonnés. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils nous mettent nos ingrédients, nos poulet, nos poissons dedans, il faut déjà que ce goût bien, bien, bien saisonné. Et vous mettez un peu de l'ail aussi ? Oui, un petit peu de l'ail, fricassé, juste pour la saveur. Pour la saveur. Mais quand on dit que ce bouillon n'est pas saisonné, mais là, nous avons un poulet, nous avons un calamar, nous avons même un ravioli chinois. Est-ce qu'on est assaisonnés ces ingrédients-là ? Oui, les viandes, déjà assaisonnées, et au fur et à mesure qu'ils nous coulent, le bouillon lui-même, il faut garder ce goût, mais pas pour vous assaisonnés. Pas pour vous assaisonnés. Mais pour un petit peu plus de saveur, nous pouvons nous donner la sauce, nous donner le chau, le piment, pour manger avec ça, accompagné. Donc, justement, nous, tout simplement, nous plongons nos ingrédients dans le bouillon pendant trois minutes. Quels ingrédients que nous faisons cuiller avant dans ce bouillon ? Pour commencer, nous pouvons mettre un ingrédients léger. Léger, ça veut dire, par exemple, si nous mettre une guillotine avant, mais avec la farine, quand le bouillon est un petit peu épais. Oui, oui, épais. Et puis, les plus sales bouillons, comment dire ? Oui, les plus plus corrects, nous mettre une thé au cœur, les poissons. Après, nous mettre la viande, un petit peu de légumes. Et puis, en dernier, nous mettre la viande à servir avec nos chinois. Mais comment on gagne l'idée pour aller au-delà de l'infrière, du refrière ? Proposant un délice, là, aux Mauriciens ? Mais c'est un menu qui sorti de la Chine. Oui. Nous, mes grands-parents, ils l'amènent. Ici, ils nous servent en hiver. Après, il y a une repartie pas difficile à faire. Il est vite, 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 mais il est bien goûteux. Bien goûteux. Et il est bien sain, parce que pendant de l'huile, c'est un bouillon qui... tous nos ingrédients pour pocher là-dedans ? Oui. Donc, on peut trouver peu de l'huile là-dedans, que bouillon, que steam. Et même la sauce, il n'y a pas même goûteux de l'huile. Oui. Si vous voulez un repart sain, pour recevoir la famille, je me trouve bien conseillement ça steam. Et je me trouve bien convivial, parce qu'ils rassemblent les oeufs, chacun qui va prendre des petits ingrédients, mettre dans le bouillon. Et nous, nous avons déjà trouvé aussi le temps pour préparer dans la cuisine, tout ça. Mais vite, 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 vite. Il est bien convivial. Nous mangez. Nous servis de tout chaud. Estelle-là, nous pour préparer tout de suite, nous banne steamboat ? Oui, bien sûr. Nous commencez à mettre... nous banne thé au cône. Il dépens un petit peu plus de cuisson, donc nous mettez avant. Oui. Voilà. Au fait ça, c'est quand nous servis, c'est qu'on veut manger deux selon vous. On veut mettre deux ou deux ou deux ou deux dans un petit moment. D'accord. Et pour nous qu'on mette un petit peu de boulettes. D'accord. Donc Simone, bien comprend, avant qu'il nous assise à table pour le steamboat, pour qu'il nous appréciez, nous faisons toute notre garniture prête. Oui. Déjà. Et vous avez un petit peu de pasté. Un élément essentiel. Sans ça, il va probablement stimuler parce que le bouillon vous vient dans le bol. Donc, il est préférable, nous servir sa pasté là. Le pasté nous va manger. Là, il vous prend trois minutes. Oui. Est-ce qu'il nous capable de mettre, disons, thé au cône, même nos boulettes de poisson et la viande ensemble, ou bien il est bien séparé ? Non. Tout ensemble, il nous capable de servir tout, mais il n'y a aucune règle. Vous avez besoin de mettre ça un premier ou deuxième, mais selon le goût, on peut manger le thé au cône, ou le thé, ou le poulet, tout ça. Mais toujours, nous nous mettons un élément qui prend plus de temps à cuire, nous nous mettons avant. Mais je veux remarquer qu'il y a une harmonie. Dans la cuisine chinoise surtout, nous nous mettons beaucoup l'emphase de la qualité du produit, de la fraîcheur, surtout, il y a un rapport avec la santé. Oui. Il y a beaucoup de légumes, il y a un plat de protéines, il y a aussi qui nous minent pour nous miner ou durer. Oui, mais pour le steamboat, nous nous minent, parce que le steam nous mettons dans le fond, dans le garage chinois. Mais là, ce qui est intéressant, avec ce steamboat, au fur et à mesure qu'il y a un aliment, le bouillon est concentré en saveur, donc, tous les ingrédients pour être bien goûteux. Oui, même le bouillon est très goûteux. Il y a un peu de légumes pour accompagner le thé au canard. Est-ce que là, vous pensez à l'ingrédient? Comment vous connaissez l'ingrédient? Pour la cuisson, vous connaissez l'ingrédient quand il commence à flotter. Ah d'accord. Oui, ça c'est un élément important. Mais là, vous connaissez l'ingrédient presque pareil. Vous connaissez l'ingrédient qui peut moins tarder à cuire toujours. Ok. Ok. Ça c'est poulet et champignons. Ça c'est poulet et champignons. Et là, c'est vraiment sain. Il y a un blanc de poulet. Oui. Il y a un de l'huile du tout. Que vapeur. Des crevettes? Oui, crevettes. Et vous nous mettez un petit peu de la main aussi. Si vous voulez. Et comment est-ce qu'il nous nous mence? Il y a accompagné avec la sauce? Oui. C'est assez... C'est la sauce. Encore un petit peu de légumes, de l'ail, de gingembre. Oui. Il y a légumes là-dedans? Oui. Il y a de l'huile. Oui. Et de l'huile? De l'huile, oui. Et bien le menu chinois est accompagné avec beaucoup de sauce. Oui. Parce que ça, si vous voulez un petit peu un petit peu de saveur dans le poulet, le poisson, c'est toujours la sauce. Et si vous voulez un petit peu de piment, c'est piment vert. C'est simple, un petit peu de piment vert coupé, haché, avec ce genre. Ce genre. Et puis on a une sauce laille qui bien intéresse moi. Voilà. La sauce laille, Corinne. Oui. En Chine, vous ne pouvez pas manger la sauce laille. En Chine, du moment, beaucoup d'ail pour la circulation du sang. Mais la sauce laille, toujours, c'est bien morricien. C'est bien morricien. Oui. Et est-ce que vous êtes-vous capable que nous un peu, en attendant, qu'ils nous voulent, nous voulent et cuit? Le steamboat, c'est typique de Chine. De Chine. Mais... c'est très fort. C'est selon le goût. C'est selon le goût. C'est selon le goût. Une partie, pour qu'on a dit, avec un bouillon clair. Et même une partie, des fois, tout autour du Carail, où il y a une plaque chauffante, pour qu'on peut griller les ingrédients. Ah, c'est intéressant. Donc, vous avez un délit selon la région et selon les ingrédients qui sont sous la main. Oui. Et puis, c'est que nos parents ont montré à nous comment faire, comment manger. Mais, il est goûteux. Il fait plaisir au palais. Si vous préciez, vous avez envie de manger tout, vous économisez le temps, vous avez envie de manger de suite, vous pouvez habiller. Il vous prend moins de temps pour être prêt. Corinne, aux parents ou grands-parents d'une sortie de la Chine. Oui, d'une sortie originale de Moyen. Moyen, c'est beaucoup nous haka, nous jessa haka, nous sortie Moyen, même mon papa a dit sortir depuis Moyen. Donc, tout le temps nous avons grandi à manger Moyen. Moyen, c'est une proverse en Chine. Même nous, nous avons une frère, nous avons une frère, nous avons une sortie depuis Moyen. Si vous promenez dans Moyen, vous pouvez trouver un menu chinois qu'il n'y a pas trouvé à Maurice. Est-ce qu'à Maurice, nous n'avons pas manger si nous, mauriciennes? Est-ce qu'il y a une témoigne, comme si c'est une naissance et un plat, comment mon grand-parent prend la recette et l'adopté ici? Oui, mon grand-parent, mes parents viennent avec certains menus. Mais nous, avec le temps, nous essayons de copier nos oeufs, nous essayons de garder la saveur, mais nous faisons avec nos ingrédients qui sont disponibles à Maurice. Donc, quand vous venez, vous venez avec la base, vous venez avec d'autres recettes, vous venez avec 20 produits mauriciens. Oui, mais comme les légumes, tout ça, nous, 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 plutôt que les en moyenne. Oui. Mais à Maurice, nous avons une variété brête. Une variété brête, même sa brête-là, vous connaissez, ils appellent ça laitue chinoise. Laitue chinoise, oui. Et ils cuisent très vite. Et nous, en Chine, dans le travail, avec un petit peu de l'ail, ils cuisent rapidement. Oui. Et là, vous pensez, les cuisent, c'est-à-dire ? Voilà, avec une pince, nous servons, nous filtrons les bouillons, nous boulez, nous poissons, nous légumes, comment nous lait. Est-ce qu'ils nous viennent manger avec ce bouillon ? Bouillon, pour l'instant, nous gardons un petit peu après pour garder la saveur du bouillon, avec les ingrédients. Là, nous servons plutôt sec. Et puis, si vous voulez encore un petit peu assaisonnement, nous mettez un petit peu de la sauce pour manger. Et si vous voulez le piment, vous mettez le piment. D'accord. Et même en Chine, nous consommons beaucoup de piment. Et là, je trouvais qu'il est bien cuit, parce qu'il ne peut flotter. Donc, c'est un signe qui nous fait retirer. Et je pensez, avec cette technique, nous avons un ingrédient qui est cuit bien. Le genre de l'huile, le genre de l'huile. Et je pensez à la texture aussi. C'est comme si il y a une pièce d'or. Et il est facile à cuire. Oui. Nous recevons nos invités, en parlant, toujours nous manger et préparer. Et là, vraiment, il m'a pensé à un menu comme ça, il rassemblait la famille. Pendant qu'il... Parfois, vous êtes aux mamans dans la cuisine, il nous fait causer. Tout le monde peut s'asseoir, qu'à part 6 heures. Pendant qu'il mangeait, il est capable de discuter un peu. Même la préparation aussi, il n'y a pas une grande préparation. Oui. Alors là, avant qu'il mangeait, nous faisons prendre la sauce. Ou... Ou assaisonner. Et puis, avec les baguettes. Avec les baguettes. À Maurice, nous avons un mélange de cultures. Nous avons 10 moules métissés et même nous avons un manger. Et là, nous avons un exemple parfait c'est une boulette tout 10 moules, tout Mauritien qu'on a mangé. Et Corinne, ça c'est un boulet traditionnel qui sortit en Chine? Oui. À Maurice, nous avons un boulet de chuchou. Mais en moyenne, nous avons un boulet de chuchou, nous avons un boulet de rave, rave, rave blanc. Oui. Aussi que... nous avons un boulet de chuchou, Oui. Les procédures, les préparations sont pareilles, sauf qu'en Chine, nous n'avons pas servi ce chuchou là. Nous manger avec rave blanc. Mais qui fait l'idée de remplacer un rave par chuchou? Parce que chuchou est le plus rare en Chine. Oui. Ce n'est pas que le pays, mais le très rare. Et rave, c'est à la côté, en Chine, à plein rave. Oui. Si vous préférez le chuchou, moi aussi vous préférez le chuchou. Parce que pour le rave blanc, le chuchou à Maurice, le goût est le plus doux, le sucré, un petit peu plus agréable. Tandis que, en fait, il faut qu'il y ait une question d'habitude. Il faut qu'il y ait un habituel. Il faut qu'il y ait un goût rave blanc. Et là, après, il y a un bon dent avec lui. Oui. Alors, Corinne, nous continuons la cuisson. Nous terminons la première partie et là, maintenant, les raviolis. Oui. Oui. Nous pouvons mettre l'huile toujours dans de l'eau. Nous attendons un temps de préparation, deux à trois minutes. Et puis, nous pouvons passer avec un petit peu de bread. Sinon, même avec un petit peu de mine. Mais là, vous connaissez mine et même les raviolis. Vous pouvez être bien concentré. Oui. Et après, nous pouvons mettre la viande, nous pouvons mettre même du poisson. aussi, oui. Et après, un petit moment, nous pouvons mettre nos bread. D'accord. Nous pouvons mettre nos boulet de chouchou, et s'y réchauffer là-dedans. Bien sûr, oui. et s'y réchauffer. Alors, nous donnons une autre surprise. Corinne, ça, c'est un plat qui m'a préféré au restaurant. Nous trouvons dans ce plat-là un ingrédient bien maux. brin gel. Nous avons même poisson salé, filet poisson. Mais à la soeur chinoise. À la soeur chinoise. Oui. Poisson salé, c'est très mauricien. Brin gel, c'est aussi mauricien. Mais nous, c'était à la façon chinoise. Mais que de sa recette-là, sur l'origine? Toujours depuis moyenne. Toujours? Toujours depuis moyenne. C'est pas que un peu de poisson salé à moyenne, c'est rare. Mais en moyenne, aussi, au caractère, ça me dit. Et ça, avec un diri blanc. Avec un diri blanc. Toujours. Brin gel, les légumes, les poissons salés, avec du riz. pour Corée. Alors, Corinne, remerciez-vous encore pour un partage aux connaissances avec nous. C'était un grand plaisir. Mais là, nous pouvons terminer cette recette-là. Mais nous, nous pouvons continuer la cuisson. Ça va être menouillant. D'accord. Merci. 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 Merci.